Salut à tous, comme vous pouvez le voir j'ai décidé de vous partager en fait les lives que je fais sur Facebook notamment celui-ci donc qui est sur Shad Spire de Warhammer Pourquoi j'ai décidé de faire ça et je vous donne cette information en introduction pour deux raisons, la première c'est que vous n'avez pas tous un compte Facebook donc vous ne pouvez pas tous profiter en fait de cette animation sur la page c'est bien dommage si vous avez un compte essayez de me rejoindre parce que franchement vous allez le voir dans cette vidéo c'est vraiment super sympa de pouvoir échanger avec vous bon vous pouvez m'incriminer en fait de faire ces lives sur Facebook pour essayer d'attirer en fait les gens sur ma page allez je fais mon mea culpa je dois avouer que dans un premier temps c'était vrai je cherchais en fait un bon moyen de vous attirer sur cette page Facebook maintenant en toute honnêteté je dois reconnaître que je ne suis pas en capacité pour l'instant de faire des lives sur Youtube en tout cas les seuls que je peux garantir ce sont ceux que je fais avec la Playstation 4 d'aucuns ont dû me croiser justement sur Youtube en train d'essayer de faire des lives vous avez dû me voir un peu pixelisé avec des mouvements un peu saccadés en train de lancer quelque chose sur Youtube la raison c'est simple c'est que je n'ai pas d'ordinateurs qui sont en capacité en fait, qui sont assez puissants pour faire à la fois l'encadrage et l'envoi d'informations sur Youtube donc sur Facebook ça fonctionne, c'est vrai que la qualité est moindre mais en attendant sur Facebook ça fonctionne donc dans un premier temps, dans un temps que je n'espère pas trop long mais je dois vous avouer que ça va être au moins pour les 6 prochains mois les lives, les présentations, les unboxings et tout ça seront maintenant définitivement sur Facebook et je vous invite à m'y rejoindre pour pouvoir y participer parce qu'on échange beaucoup pendant ces lives et puis ce que je ferai, c'est ce que je vous propose là aujourd'hui je réencoderai ensuite la vidéo et je vous la proposerai un petit peu améliorée c'est à dire avec des screens, avec des informations supplémentaires sur Youtube bien entendu, vos commentaires sont toujours les bienvenus sous la vidéo Youtube et puis comme d'habitude, sous cette vidéo vous allez retrouver les liens en cliquant sur plus et vous pourrez, si le coeur vous en dit, vous abonner à Facebook et puis me soutenir sur Tipeee voilà, je vous remercie à tous, je vous souhaite une bonne vidéo donc c'est une vidéo, un live que l'on a fait sur Warhammer Shotspire et j'y ai intégré sur la fin de la vidéo vous regardez, j'ai marqué le time en dessous de la vidéo j'ai rajouté en fait les macros des figurines qui n'étaient pas possibles de faire au moment du live voilà, je vous remercie tous et puis je vous souhaite de bons jeux et surtout de bons jeux parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et puis les petits rires à côté, c'est ma gamine qui s'éclate allez, ciao, bye bye bon alors l'idée très rapide c'est de faire un genre de open the box parce que je fais des genres de open the box sur Facebook je les réserve à Facebook et puis après les vidéos un peu plus travaillées je les fais sur Youtube et je vous assure que salut Julien, top, merci Julien donc c'est que ça a l'air de fonctionner, je te fais confiance donc de vous présenter Warhammer Shotspire qui est en fait un jeu qui est extrêmement original et qui et dans lequel j'ai envie de me... bonjour Julien bonsoir et dans lequel j'ai envie de me lancer bon j'en avais un tout petit peu parlé en fait dans ma toute dernière vidéo où je fais le mendiant donc celui-ci, ben voilà j'ai investi dans ce jeu-là qui est très intéressant parce qu'en fait si vous êtes fan de jeux de figurines vous serez servi si vous êtes fan de l'univers de Warhammer vous serez servi et puis si vous êtes fan de jeux de cartes de deck vous serez servi aussi donc je vais vous expliquer pourquoi bon ça c'est... alors moi j'ai déjà ouvert la boîte je suis un salaud j'ai déjà ouvert la boîte qu'est-ce qu'il y a dans cette magnifique box ? on va retourner comme ça puis après je vous ferai le détail donc en fait ce jeu il est constitué de figurines c'est un jeu qui se joue sur un plateau alors ça, ça me fait marrer en fait les jeux qui se jouent sur des plateaux parce que j'ai l'impression qu'il y a un retour en fait en force du jeu de plateau ces derniers temps c'est des choses qui avaient été instiguées il y a de nombreuses années qui était la nouveauté il y a de nombreuses années quand Rackham a lancé notamment Hybride et Némésis ils avaient fait un jeu à la règle un jeu où on prenait des mesures et puis d'un seul coup pouf ils nous ont sorti un jeu avec des tuiles alors après il y a des grands jeux avec des tuiles aujourd'hui il y a notamment Asso sur l'Empire pour ne pas le citer d'ailleurs je sais qu'il y a certains de mes abonnés qui jouent Asso sur l'Empire avec des tuiles des tuiles de chez Rackham donc voilà on reprend en fait on reprend ce jeu alors je vais vous montrer tout de suite le plateau donc quand on hop tourne la tête pour le micro quand on ouvre la boîte on a droit à de magnifiques plateaux comme ça vraiment je vais enlever ça c'est les pions on verra ça après de magnifiques plateaux de ce côté là il n'y a pas à tergiverser tout ce qu'on peut dire par contre c'est que ça donne envie de faire des plateaux en 3D quand on voit des plateaux comme ça ça donne envie de faire des plateaux en 3D surtout que je ne vais pas m'étendre sur les règles parce qu'il y a la page de Iggy je pense que vous connaissez la page YouTube de Iggy qui est un grand spécialiste de l'univers de Warhammer et qui a fait des super vidéos moi je suis juste là pour parler du jeu parce qu'il me plaît et que je vais y jouer et j'espère si ça se passe mieux avec YouTube que ce soir où j'ai fait un total vautrage un vrai fake j'espère pouvoir faire des lives et vous montrer mes parties donc voilà les plateaux de jeu en fait ça se configure comme ça il y a deux plateaux de jeu il y en a un par antagoniste un pour les gentils puis un pour les méchants en fonction de ce que vous jouez et vous allez les clipser comme ça venir les coller comme ceci voilà donc vous aurez votre côté à vous et vous aurez le côté de votre adversaire vous allez déployer en fait vos troupes sur une partie bien définie notamment sur les petits points qui sont ici on va parler des figurines parce qu'il y a plein de choses à dire sur les figurines vous déployez vos pièces vous déployez en fait des points d'intérêt qui sont en fait des points que vous allez essayer de prendre et puis ce qui est très intéressant dans ce jeu c'est que vous allez avoir en fait en plus des figurines un deck voilà un deck qui se présente comme ceci hop là je retourne comme cela voilà donc ça c'est les cartes bonus mauvaise pioche PM mauvaise pioche voilà on prend le bon donc en fait ça se présente comme cela vous avez un super deck alors ils ont été intelligents en fait ils vous ont sorti ils vous ont préparé dans la boîte deux decks dès le début je vais le poser ailleurs celui-là parce qu'il est dans la mauvaise énorme raison voilà vous avez dès le début deux decks en fait vous avez un deck pour les rouges et puis un deck pour les bleus je n'ai pas envie de dire les gentils et les méchants on va dire les gentils et les méchants mais il y a un deck Liberator et il y a un deck Blood River ils sont pré-configurés en fait ces decks c'est à dire que vous allez vous rendre compte en fait que c'est un jeu de figurines pour ceux qui connaissent Destiny ça s'apparente vachement à Destiny en fait en fait vous prenez Destiny vous remplacez vos cartes de Star Wars Destiny par des pièces et vous remplacez le terrain par un plateau après il y a quand même des choses à récupérer des points à récupérer mais après je me suis promis de ne pas rentrer dans les règles et je suis en train de rentrer dans les règles alors qu'il y a des gens qui font ça mieux que moi sur internet c'est pas grave je vous parle du jeu il y a donc des decks avec bien sûr des cartes de perso tout simple je vais essayer d'avancer mais j'ai une caméra pourrie c'est toi elle n'a pas à faire la mise au point mais voilà la carte de perso donc elle est extrêmement simple elle est extrêmement basique vous avez le petit 1 avec le carré c'est le déplacement ensuite c'est l'attaque et les dégâts en dessous ah non le premier 1 c'est la portée de l'arme excusez-moi portée de l'arme ensuite le résultat au dé ça c'est le nombre de dés qu'il faut lancer et le résultat qu'il faut obtenir donc il faut obtenir un marteau et on a 3 dés à lancer et si ça passe on fait 2 dégâts en dessous on a un 3 sur l'icône c'est mieux merci de rien le 3 ça permet de dire de combien on se déplace le 1 c'est un bouclier c'est en fait ce qu'il faut obtenir pour se défendre et puis le 4 c'est tout simplement la vie savoir que les cartes elles sont un recto verso parce qu'en fait en fonction de ce que vous allez faire ou pouvoir faire votre perso va pouvoir passer en exalté c'est à dire qu'en fait en fonction de ce qui lui arrive exemple pour ceux là s'ils arrivent à parer des attaques ils passent directement en exalté et du coup ils sont plus balèze donc ça c'est très rapidement très succinctement la présentation des cartes de figurines après le jeu il se découpe comme suit vous avez un deck qui va être en fait composé de 2 types de cartes des cartes dites dorées et puis des cartes qu'on va dire argentées elles sont plutôt plutôt bleutées vous allez voir c'est extrêmement subtil c'est vraiment vraiment génial ce qu'ils ont inventé je ne sais pas s'ils l'ont inventé parce que je n'ai pas une vision globale des jeux vous allez me dire ouais cette idée là ça vient de quelque part n'hésitez pas à lâcher des commentaires cette idée là ça vient de quelque part je ne sais pas donc je vais commencer par ça parce que c'est très intéressant les dorées en fait ce sont ce qu'on appelle des cartes d'objectifs donc en fait ces cartes d'objectifs c'est ce qu'elles vont faire j'espère que le son et l'image sont toujours sont toujours bonnes vous allez en fait piocher alors ça c'est votre ça c'est votre votre base votre source et au premier tour vous allez piocher 3 cartes d'objectifs et en fait ces cartes d'objectifs c'est ce que vous vous devez faire tant que vous les avez en main et que vous ne les avez pas remplis c'est ce que vous devez faire sur le plateau donc il ne s'agit pas de faire un jeu ouais bonne soirée Julien je t'embrasse et je te dis à très vite en fait ces cartes d'objectifs ça induit qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans le jeu qu'est-ce que vous vous avez à faire dans le jeu ce qui est très intéressant c'est que comme votre adversaire tire lui également des cartes d'objectifs qu'il ne vous montre pas et vous vous ne montrez pas les vôtres vous n'avez pas les mêmes objectifs en partie en fait vous ne devez pas faire la même chose et il ne s'agit pas juste de venir puis de se foutre sur la gueule en fait ça peut être vachement plus compliqué que ça donc par exemple bon alors là je ne les ai pas mélangés donc comme je ne les ai pas mélangés pour l'instant je me retrouve avec trois trucs identiques voilà par exemple une des choses qu'il faudrait que je fasse c'est tenir un des objectifs je vous l'ai dit très rapidement au début de la vidéo quand on déploie les figurines avant on déploie des pièces qui sont des pièces d'objectifs que je vais vous montrer tout de suite voilà donc ça c'est la plaquette et ça en fait c'est des trucs d'objectifs donc on les déploie dans ce sens là puis après à l'issue on les retourne et vous voyez qu'il y a des numéros dessus objectif 1 objectif 2 objectif 3 objectif 4 donc si moi j'ai tiré en objectif dans ma main de mon deck tenir l'objectif 4 eh bien il va falloir que j'aille chercher en fait cet objectif 4 qui est peut-être dans mon camp mais il peut-être dans le camp adverse donc ça c'est déjà extrêmement intéressant pour ce qui est de tenir les objectifs maintenant ces cartes d'objectifs elles ne se résoutent pas à ça vous avez des cartes d'objectifs qui peuvent être plus complexes il y a par exemple la carte éternelle marquer en fait ces points parce que oui chaque objectif que l'on tient chaque carte que l'on remplit va nous rapporter des pièces dorées et lorsqu'en fait à la fin du jeu on va compter les pièces dorées et c'est celui qui a le plus de pièces dorées qui va remporter la partie après il y a d'autres conditions de victoire mais c'est principalement ça qui va induire la victoire ou pas donc voilà donc par exemple là je vois intimidant marquer en fait cette réussite immédiatement si votre bande a mis au moins deux combattants hors de combat pendant la phase voilà ça peut être un de mes objectifs que n'aura pas forcément mon adversaire on a tueur de tyrans marquer ceci dans une phase à la phase d'une fin de jeu donc à la fin d'un tour en fait si votre bande a mis un leader ennemi hors de combat je vais en prendre une un peu moins marquée marquer ceci à la troisième phase de fin s'il n'y a aucun combattant ennemi sur votre territoire alors voyez par exemple ça c'est génial comme carte d'objectif il faut qu'au troisième round il n'y ait personne sur votre terrain et si vous arrivez à remplir cet objectif là vous allez gagner 3 pièces d'or donc c'est très 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 intéressant et ça je trouve que c'est l'essence du jeu c'est que déjà dès le début alors en fait c'est une notion de deck donc vous commencez la partie avec vos trois cartes puis si vous remplissez les objectifs à la fin de round vous avez le droit de repiocher des cartes pour compléter votre main l'idée étant à chaque début de round d'avoir toujours maximum trois cartes dans la main donc ça c'est extrêmement intéressant parce que ça induit que c'est de la symétrie on n'a pas les mêmes objectifs en fait dans la partie vous, vous allez avoir sans doute comme objectif de prendre des points ou de tuer l'adversaire alors qu'en face il va avoir comme objectif de plutôt occuper le terrain ou vous empêcher d'occuper le sien vous voyez on n'a pas la même finalité de jeu et ça c'est extrêmement intéressant et en plus ce qui est très intéressant c'est que cette finalité elle est masquée et puis ensuite ce qui est intéressant je vous ai dit les cartes sont extrêmement basiques par contre ce qui est intéressant c'est que il y a vous avez en fait deux types de cartes supplémentaires qui sont en fait les cartes grises et qui vont en fait vous apporter des compétences supplémentaires donc là ça se passe exactement comme ça pourrait se passer dans n'importe quel jeu de cartes que ce soit Hearthstone que ce soit Magic que ce soit Gwent sur les consoles ou que ce soit dans Destiny ces cartes là elles vous apportent des améliorations c'est comme d'avoir une arme en plus par exemple vous allez avoir une arme supplémentaire voilà un exemple d'arme si je m'équipe en fait de cette carte je vais avoir une arme supplémentaire qui va sans doute être beaucoup plus véloce que l'arme que j'ai sur ma carte initialement il va y avoir des actions immédiates il va y avoir des choses où je vais devoir sacrifier des personnages pour faire en sorte à ce que moi j'obtienne des bonus enfin voilà donc ça c'est l'essence du jeu vraiment les cartes qui vont améliorer et modifier votre personnage dans ses capacités dans son attitude et les cartes d'objectifs qui vont vous fixer à vous une finalité dans le jeu une orientation dans le jeu que votre adversaire n'aura pas forcément à l'identique il y a très 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 peu de chances pour que pour que ok j'ai ma réponse c'est quoi c'était quoi la question Thomas tu dis ok j'ai ma réponse mais je sais pas quelle est la question en fait donc n'hésite pas à poser la question parce que j'ai pas vu donc voilà ce qui est vachement intéressant c'est ça bien entendu ils vont sortir d'autres factions donc ils vont sortir d'autres decks dans les decks là ça c'est des decks préconstruits vous avez des cartes d'amélioration qui sont propres à vos personnages à votre faction et puis vous avez des améliorations qui sont génériques en fait qui peuvent être données à toutes les factions qui sont en place donc bien entendu toutes les options qui vont sortir enfin toutes les prochaines boîtes qui vont sortir seront intéressantes à acquérir parce qu'elles vont non seulement vous permettre de jouer des factions différentes mais en plus elles vont vous permettre d'avoir plus de cartes et donc plus de diversité dans le jeu qu'est-ce que je vous montre je vous montre les pions très rapidement parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous saoule voilà une planche de pions donc comme je l'ai dit tout en bas là vous avez en fait les blocs d'objectifs ici ce sont les dégâts donc à chaque fois que vous avez un dégât vous prenez un pion comme ça ici ce sont les pièces que vous remportez donc comme je vous ai expliqué si vous remplissez des objectifs vous allez remporter des pièces vous les avez pour vous elles vont vous permettre également ces pièces non seulement de gagner la partie mais aussi de payer certaines cartes ici certaines de ces cartes d'amélioration ont comme particularité de devoir être payées et donc vous ne pourrez améliorer votre personnage qu'en ayant préalablement rempli certains objectifs puisque évidemment si vous devez les payer il vous faut des pièces ça ce sont les pions de tour en fait d'action d'activation ça se joue en 3 tours et par tour vous avez le droit à 4 activations donc une activation c'est quoi ? c'est le fait de jouer une pièce alors ça peut être un mouvement ça peut être une charge ça peut être une attaque ça peut être une position de garde ou ça peut être de jouer une carte ou de piocher une carte vous pouvez donc vous avez 4 4 pions d'activation vous pouvez utiliser ces 4 pions d'activation pour la même figurine c'est-à-dire qu'une figurine elle peut se déplacer une fois qu'elle se sera déplacée elle va obtenir ce pion-là qui est dit qu'on a le droit de se déplacer qu'une seule fois dans le jeu dans le round excusez-moi elle va avoir cette icône-là par contre elle pourra attaquer autant de fois qu'elle le veut tant que vous repayez une action si vous voulez vous pouvez jouer toujours la même figurine bien sûr c'est pas l'objectif mais par exemple pour les blood vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnages et vous n'avez que 4 actions pour les bouger au même titre que la personne d'en face qui va jouer des libérateurs et qui lui par contre a 3 figurines et va avoir 4 activations donc forcément il y a une désactivation qui va jouer sur le même personnage ça ce sont les pions de mise en garde donc quand vous êtes en garde en fait vous avez plus de défense voilà à peu près pour ce qui est voilà pour ce qui est des pions c'est tout je vous montre les dés donc c'est des dés qui sont c'est des dés qui sont gravés donc c'est plutôt c'est plutôt intéressant alors c'est très simple si vous voulez attaquer un adversaire vous vous reportez à votre carte en fait et sur votre carte il y a marqué vous voyez marteau 3 fait la mise au point cocotte super caméra de dope non tu veux pas non elle veut pas bon vous voyez il y a un marteau avec marqué 3 donc ça veut tout simplement dire que je vais lancer en fait 3 dés blanc et que à chaque fois que j'aurai un marteau sur ma face ça comptera comme une valeur positive pour l'attaque également je ne les défais pas parce que je vais voyager dans peu de temps et je vais emmener le jeu et je ne veux pas perdre les dés vous avez également le critique voilà qui va s'ajouter en fait à votre massue je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu parce que je vous le redis Iggy le fait très bien pour défendre c'est simple vous allez lancer des dés noirs et vous allez vous reporter sur votre carte au niveau de la défense qui est ici là c'est attendu c'est un bouclier donc un bouclier sur les pions c'est ça d'accord et vous ne pouvez lancer qu'un seul dé pour défendre donc si le mec lance 3 dés il faut vraiment qu'il n'ait pas de réussite pour que vous vous réussissiez avec un seul bouclier à contrer son attaque donc ça reste quand même un jeu qui est extrêmement véloce extrêmement agressif qui peut paraître extrêmement bourrin mais je vous le redis avec ces cartes là l'objectif est ailleurs parce qu'en fait vous pouvez avoir des cartes dont l'objectif n'est pas forcément de venir chercher l'autre et de venir le tuer et c'est là toute la subtilité je vais je vais démonter la caméra vous me mettez une seconde et je vais vous montrer les figurines et vous parler un petit peu des figurines allez je vous montre je vous montre une pièce alors attendez ça va venir ne vous inquiétez pas je vois que c'est flou je vois que c'est flou allez ma cocotte voilà c'est bien ma puce les logitech c'est bien mais les canons c'est mieux mais bon je n'ai pas les moyens de me payer un canon bon ça c'est les figues il y a beau je trouve que la gravure de la figurine est vachement chiadée c'est super beau alors je vous le dis tout de suite c'est du plastoc ouais c'est chouette merci pour le like donc je vous le dis tout de suite c'est du plastique par contre ce qui est intéressant alors déjà regardez le socle vous voyez ils ont fait des socles des socles un peu un peu chiadés dès le début vous n'avez pas un socle tout plat donc moi ça déjà je trouve ça je trouve ça assez intéressant ensuite qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc c'est du plastique c'est pas trop galère à monter pour tout vous dire pour monter toutes mes figurines il n'y en a qu'une seule pour laquelle j'ai eu besoin de poser un point de colle je vous montrerai laquelle toutes les autres en fait elles se clippent vous savez comme les maquettes de Star Wars qu'on peut clipper en fait donc ça c'est c'est assez bluffant alors bien entendu il va falloir les coller à terme mais clipper elles ne bougent pas si vous avez pu voir la vidéo de ma fille qui joue avec sur ma page clipper elles ne bougent pas bien sûr pour une meilleure finition une meilleure jointure il faudra les coller à terme mais ce que je trouve intéressant c'est que vous pouvez tout de suite les monter puis jouer même si c'est dégueulasse de jouer avec des figurines bleues et avec des figurines rouges je vais vous montrer le boss le boss des rouges voilà centre ton truc c'est mieux pour les gens qui regardent le boss des rouges donc bon c'est un peu dégueulasse bien sûr qu'il va falloir les peindre ça paraît évident mais ce que je veux dire par là c'est que ça peut tout de suite être monté et tout de suite être joué et ça peut être monté et joué et ça peut être pour le jour où vous allez peindre démonter pour être mieux peint je prends un exemple avec celle-ci vous avez celle-ci elle est superbe elle est juste elle est juste magnifique celle-là voilà elle est elle est énorme celle-ci vous voyez il tient la hache au niveau de la hanche donc si vous voulez avoir de la précision cette hache elle va vous gêner quand vous allez peindre et bien faites comme moi au moment où vous montez vos pièces pour la première fois ne les collez pas comme ça vous pourrez les démonter pour mieux les peindre ça c'est possible par contre faites super gaffe quand vous les démonter moi ce que je vous conseille c'est de couper les grappes en fait de prédécouper les grappes et puis ensuite de vous approcher de la pièce pour les découper parce que le plastique est extrêmement fragile bien sûr c'est du plastique qui marque c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est coupé vous voyez ça vous fait une magnifique trace blanche sur la figue mais après indépendamment de ça ils sont vous voyez sur l'épaule là pareil il va falloir jouer du biseau mais indépendamment de ça c'est très beau franchement c'est du beau travail pour du plastique moi je ne pensais pas qu'en plastique on était capable d'avoir des résultats comme ça c'est pas c'est pas du confront mais c'est quand même sympa je vous montre les figurines je vais vous montrer je vais vous montrer d'abord le côté des bleus ok la police nationale alors lui voilà lui il m'a lui ou elle d'aucuns diront que c'est elle allez je fais la mise au point cocotte c'est l'horreur les caméras ah ça y est super elle elle m'a elle m'a elle m'a un peu embêté elle a nécessité un point de colle pour tenir tenir l'arrache ultra dynamique cette pièce tout sympa avec son bouclier c'est beau c'est beau voilà la miss la missiter je vous l'ai montré déjà je vous l'ai montré avec sa avec sa grosse avec son gros marteau son gros hammerhead son gros warhammer son gros warhammer mec voilà donc ça c'est le boss avec l'épée qui tient son casque ça défonce et côté blood je vous ai montré le boss alors sachez que ces pièces elles feront l'objet pour ceux qui connaissent ma page elles feront l'objet d'une présentation macro sur ma page youtube donc vous pouvez retrouver le lien sur la page vous allez sur la page vous faites s'inscrire et en fait vous allez tomber sur ma page youtube et pour ces pièces là je vais faire des macros au ralenti comme je fais pour confrontation ou pour armada donc voilà vous avez celui-ci là qui est extrêmement sympa je vous fais la mise au point je vous le promet le coup de la main là c'est un truc que j'ai appris en voyant d'autres types faire c'est un truc qui marche plutôt bien voilà sympa lui aussi bon après c'est un petit peu grossier à certains endroits vous voyez l'épée qui tient dans la main bon il va falloir se défoncer au niveau de la peinture tu nous feras une démo de peinture Thomas non je ne suis pas un bon peintre franchement je ne suis pas un bon peintre alors là franchement de ce côté là il y a des gens qui se démerdent mille fois mieux que moi je vous montrerai peut-être ce que j'ai réussi à faire par contre Thomas je t'assure je ne suis vraiment pas un bon peintre donc je vais essayer d'être honorable pour pouvoir montrer des parties parce que ce que j'aimerais c'est montrer des lives en fait faire un live de ce jeu idéalement j'aimerais faire ce live ce week-end puisque je vais rencontrer des amis ce week-end donc j'aimerais bien faire un live ce week-end mais non de la peinture à la rigueur Thomas si tu achètes le jeu et si tu es bon peintre je suis preneur de tes photos que je publierai sur ma page bonsoir tout le monde merci pour le live merci beaucoup Errandil je ne sais pas si la qualité est top mais j'essaie de me défoncer pour proposer quelque chose je te rassure moi non plus je pense que tous les peintres pensent qu'ils sont de mauvais peintres sauf moi je suis un mauvais peintre je ne fais pas que le penser mais si tu veux je te montre Thomas mes résultats je dois avoir une figurine ici de peintre je termine de montrer les figurines puis après je te montre une confrontation que j'ai massacrée voilà le le troisième rouge il est super beau lui il défonce en plus il a une arme il a une hache avec une chaîne et en fait ça lui permet d'attaquer à plus d'une case c'est intéressant ça voilà l'avant-dernier blood l'avant-dernier blood paye ta mise au point voilà pas de soucis pour la qualité ouais ça ça a l'air d'aller ouais je sais alors tu vois je vais te dire un truc quand je les avais sous la main enfin je trouve que là la présentation elle ne rend pas honneur c'est à dire que j'ai quand même un éclairage toi je fais un éclairage à deux balles je le redis je ferai une belle macro sur la page facebook donc n'hésitez pas à y aller je pense que je la ferai d'ici d'ici la fin du week-end là ici ça ne rend pas ça brille beaucoup et ça fait on a un peu l'impression que ça fait chewing gum mais quand on les a en main en fait ça ressemble vraiment à du beau warhammer du beau warhammer et quand ce sera peint il n'y paraîtra rien du tout quoi elles ont en tout cas elles ont des positions qui sont ultra dynamiques et moi ouais tu vois Thomas je suis d'accord avec toi elles sont ultra dynamiques elles donnent vraiment tu l'entends gueuler le mec quoi tu vois tu l'entends tu l'entends faire ce qu'il fait quoi c'est putain quand tu ouvres la boîte et que tu commences à monter les figues tu les entends se battre je délire complètement mais je suis sûr qu'il y a des il y a des fous de la figurine qui comprennent ce que je veux dire vous voyez lui par exemple on l'entend on l'entend beugler quoi on l'entend beugler j'assure que quand on la monte on se dit ouais il va il va y aller quoi il va y aller donc voilà je voulais vous les montrer les figues parce que il y a beaucoup de gens qui font des open the box et puis ça s'arrête là c'est pas vraiment un open the box mais je voulais vous montrer les figurines de près parce que parce que c'est intéressant je conclue qu'est-ce qui est intéressant dans ce jeu déjà un c'est un jeu qui est pas cher ça c'est intéressant c'est important la boîte de start vaut moins de 50 euros dans une boîte de moins de 50 euros quand on voit tout le matos qu'il y a il y a vachement de matos il y a deux plateaux il y a deux decks préconfigurés il y a un paquet de cartes qui vous permettent de différencier les decks que vous avez donc voilà il y a deux plateaux il y a trois paquets de cartes il y a un deux trois quatre cinq six sept huit figurines certes en plastique mais comme vous l'avez vu elles sont plutôt de bonne facture vous avez des dés qui sont des dés gravés donc quand même on se fout pas de notre gueule c'est pas des dés imprimés qui vont s'effacer avec le temps les pions ils sont super bien cartonnés c'est vraiment du pion bon après je pense que maintenant il n'y a plus il n'y a plus trop d'arnaques sur les pions cartons qu'on trouve mais je trouve par exemple c'est de meilleure qualité que Destiny Star Wars Destiny c'est un peu léger là c'est de meilleure qualité c'est même de meilleure qualité que les pions qu'on pourrait avoir dans X-Wing par exemple pour les gens qui connaissent ces jeux là là on a une impression qui est quand même beaucoup plus nette je vais le redire ça se rapproche des impressions de chez Rakam pour hybrides et Némesis l'intérêt le vrai potentiel je vais changer de figurine parce que quitte à vous montrer à laisser comme ça pendant que je parle autant laisser vraiment qu'ils défoncent celle-là vraiment je trouve qu'elle défonce voilà le vrai potentiel de ce jeu c'est cette notion non seulement de deck c'est-à-dire qui va améliorer ouais t'as trouvé ton cadeau de Noël ouais c'est vraiment un super cadeau par exemple voilà c'est un super cadeau parce que je sais pas si vous avez du mal à vous faire offrir des jeux mais en l'occurrence là c'est un bon parti 50 balles ah oui une demi-heure de jeu une partie dure une demi-heure donc il y a vraiment alors qui disent je pense pas que ma première partie dure une demi-heure mais une demi-heure de jeu donc schlang quoi ça va vite et bien je reviens sur ce que j'étais en train de dire parce que je m'éparpille cette histoire de cartes c'est vraiment 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 super intéressant vous avez les cartes qui vous permettent d'améliorer votre personnage revenez au début de la vidéo pour comprendre les cartes qui vous permettent d'améliorer vos personnages mais ce que je trouve vraiment vraiment énorme c'est les cartes dorées qui vous permettent de ne pas avoir les mêmes objectifs que la personne d'en face et vous pouvez avoir des objectifs qui sont complètement dingues il faut avoir comme objectif que tous vos personnages soient morts à la fin de la partie par exemple vous voyez j'ai lu les objectifs vous avez des objectifs comme ça ou il faut que tous vos gars m'èrent ça peut être dingue d'avoir un objectif comme ça mais vous vous rendez compte que vous pouvez avoir perdu la partie en ayant tué tous vos personnages ça vous fait gagner des points qui peuvent vous faire renverser en fait la vapeur c'est génial c'est juste énorme donc voilà voilà pour 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 Shedspire bien sûr dedans il y a un livret avec toutes les règles moi ce que je vous conseille de faire je bois un coup parce que je parle beaucoup moi ce que je vous conseille de faire c'est de prendre les règles de les lire et puis ensuite vous allez voir la vidéo de Higgy vous allez sur Youtube vous tapez Higgy H2I GY si vous ne le connaissez pas il fait c'est quelqu'un qui se spécialise dans les vidéos de Warhammer et il a fait une très très bonne vidéo sur Warhammer Shedspire et quand vous avez lu les règles ce qui lui vous explique ça c'est lumineux en fait après on peut on peut tout de suite jouer alors vous pouvez aussi aller voir directement la vidéo mais moi en regardant la vidéo comme ça sans avoir lu les règles il y a quand même deux trois trucs où si vous voulez je ne savais pas qu'il fallait que je me concentre au moment où il me disait ce qu'il me disait pas facile à mettre en place la stratégie suicide à mon avis ouais alors oui et non parce qu'en fait Earn Deal en fait ce qui se passe c'est que l'autre en face il ne sait pas que tu as cette carte là tu vois il ne sait pas que tu as une stratégie de suicide parce que ces objectifs là c'est les tiens que tu les as tirés que tu les as tirés et que si ces objectifs là ne te plaisent pas tu peux les défausser c'est à dire que ces cartes là à chaque tour s'il y a un objectif dont tu te rends compte que tu ne vas pas le faire tu ne vas pas y arriver à chaque fin de tour vous avez la possibilité en fait de tirer de nouvelles cartes non seulement de nouvelles cartes d'amélioration parce que admettons tu as des cartes d'amélioration qui vont dire que tu améliores tel ou tel personnage des personnages sont nommés et que ce personnage là meurt sur la partie ça serait profondément injuste que dans ta main il y ait une carte qui permette de le booster et que tu te retrouves comme un coin et une carte qui permette de le booster sans pouvoir la changer donc en fait à chaque fin de round vous avez la possibilité de défausser votre main et d'aller piocher dans votre deck donc ça va te permettre donc d'améliorer ou de modifier ton deck d'amélioration et ça va également te permettre de modifier tes objectifs si tu te rends compte que tu ne vas pas y arriver et bien tu vas tu vas pouvoir tu vas pouvoir défausser cette carte et tomber sur un autre objectif ouais ça doit être ça après ce qui m'intéresse aussi tu vois je me rends compte en te le disant c'est qu'avec cette notion là en fait non seulement le gars d'en face c'est pas que tu es dans une situation de stratégie de suicide mais si toi tu te rends compte que ça ne marche pas tu vas tirer d'autres objectifs et en fait tes objectifs ils vont évoluer c'est à dire qu'au cours de la partie soit tu as des objectifs tu te rends compte que tu ne vas pas les remplir donc tu as meilleur temps de dégager le truc soit il y a des objectifs que tu réussis à remplir et du coup de facto tu vas en tirer d'autres donc tout au long de la partie ce qui te mène à la victoire change c'est beau ce que je viens de dire c'est beau ce que je viens de dire on like donc moi je trouve ça génial de faire un jeu comme ça parce que alors après on va peut-être en revenir de ce jeu on va peut-être il y a peut-être un engouement merci pour le like il y a peut-être un engouement mais là pour l'instant ça sent bon là pour l'instant ça sent bon et moi je vais vous avouer une chose Warhammer Warhammer j'en étais un peu revenu bon alors j'ai 42 ans donc Warhammer je baigne dedans depuis depuis 30 ans je baigne dans Warhammer depuis 30 ans il y a un moment j'avais lâché parce que parce qu'il y avait d'autres choses qui me proposaient puis Warhammer j'avais toujours le sentiment qu'il me proposait la même chose là il se lance dans un truc qui est complètement à côté qui est complètement secondaire qui va reprendre tous les codes quand vous avez aimé ces codes là vous êtes forcément touché en fait et non je pense pas que ce soit comme Blood Rage moi Blood Rage je connais bon je vois de quel jeu on parle évidemment effectivement c'est un wargame si Thomas peut nous expliquer le pourquoi parce que dans Blood Rage il y a la possibilité Thomas que tout le monde parle dans ce site Blood Rage de toute façon c'est un jeu de viking donc je crois que l'objectif c'est de mourir honorablement et de monter au Valhalla c'est pour ça que Thomas nous dit ça je pense là ça peut être un objectif si tu as tiré la carte où il faut que tout le monde meure effectivement je pense que c'est une carte qui est plutôt dédiée au Blood River pas vraiment au Libérator on a bien l'objectif du Libérator c'est autre chose que tout le monde aille se faire flinguer pour rejoindre le grand dieu Croc Korn c'est Korn le nom du dieu voilà donc moi ce qui m'intéresse c'est ça c'est cet intérêt des objectifs variables des objectifs qui évoluent et puis et puis le fait que ta figurine elle va s'améliorer avec des cartes et donc elle va changer dans la partie et bien entendu ce qui va être intéressant ah ouais d'accord c'est ça ah oui comme c'est des vikings l'objectif c'est d'aller au Valhalla donc plus tu flingues plus tu meurs plus tu es reconnu en fait c'est ce que j'avais vu voilà Blood Rage voilà un jeu qui me ferait kiffer que j'aimerais bien que j'aimerais bien réussir à acheter pour la page du coup tu peux faire de l'anti-jeu en attaquant jamais ah c'est pas totalement faux ce que tu dis alors déjà alors je vais te dire oui tu peux ne pas attaquer tu peux même tu peux même ne rien faire pendant des parties tu peux juste passer après comment ça va se traduire si toi t'attaques pas le mec en face il va pas manquer de t'attaquer et au niveau des dés ça relève quand même de la prouesse de pas se prendre des gifles dans la gueule donc quand ils disent que ça dure qu'une demi-heure je les crois qu'une partie dure que 30 minutes je les crois parce que franchement pour désinguer un type ça peut ça peut vite vite partir les points partent vite et les pièces peuvent vite partir au premier round tu peux avoir tué deux types je pense que je n'ai pas encore joué je joue ce week-end mais je pense que en un round tu peux avoir flingué deux types ça part vite donc si tu t'amuses à faire de l'anti-jeu en attaquant jamais tu vas vite te faire vider ta table et même si même si tu as pour objectif par exemple que tes persos meurent le plus vite possible ça ne peut pas être le seul c'est à dire que tu as trois cartes dans la main et au cours d'une partie des objectifs toi tu as trois cartes dans la main il y a trois rounds à chaque round tu peux modifier ta main donc on peut à peu près dire qu'il y a six à sept objectifs qui vont être remplis par partie donc si toi tu ne remplis que l'objectif que tous tes mecs meurent tu ne gagneras pas la partie parce qu'en face le mec il aura pour objectif d'avoir eu le premier 100 par exemple il aura eu comme objectif de prendre des points d'intérêt et il aura eu comme objectif d'occuper ton terrain et là il te nique toi tu auras rempli l'objectif de tuer tous tes persos mais lui pendant ce temps là il en aura rempli trois donc ça ne se tient pas qu'à ça c'était qu'un exemple en fait de ce que je donnais tu parlais de deck building oui c'est sous forme de booster à la destiny ou de faction à la warhammer classique très très bonne question Thomas ça va être la deuxième solution pour l'instant je n'ai pas vu en fait de booster en fait ce qu'ils appellent des booster ce sera des boîtes ne me demande pas le prix mais je crois que c'est aux alentours de 25 28 euros et en fait dans la boîte tu auras donc des nouvelles cartes et de nouvelles figurines qui en fait représenteront donc de nouvelles factions voilà je crois d'ailleurs que c'est déjà disponible je ne sais pas si c'est disponible en France je suis sûr que c'est disponible en anglais ça doit être allez voir chez Philibert ou dans votre crèmerie à vous moi j'irai voir dans ma crèmerie à moi vendredi mais voilà ce sera comme ça c'est à dire que ce sera des boîtes dans lesquelles vous aurez entre 3 et 5 figurines et puis ça sera alors excusez-moi je vais faire un sacrilège mais je ne me souviens pas trop des factions de Warhammer mais ce sera des squelettes ce sera des rats ce sera j'espère qu'ils vont sortir vous savez les lézards mayas moi je les trouvais super classe et voilà ça va sortir ça va sortir comme ça et dedans vous aurez donc des cartes pour cette faction là et des cartes génériques que vous pourrez ajouter à n'importe quel type de faction voilà je vais rester effectivement sur le ok merci monsieur de Thomas je pense avoir non pas tout dit mais vous avoir partagé l'engouement que j'avais en fait pour ce game je vais essayer de faire des lives j'ai essayé de faire un live sur Youtube pour vous parler du jeu et de le relier sur Facebook mais ça lamentablement vautrait donc je suis passé sur Facebook j'espère que la qualité a été bonne je vous remercie de m'avoir suivi je vous remercie de m'avoir accompagné en fait c'était super sympa de parler de parler avec vous vous avez la possibilité d'avoir ça fait bien envie ouais ouais franchement je me suis je me suis tâté pendant un petit moment puis en fait j'ai craqué et je regrette pas je regrette pas d'avoir craqué pour ce jeu si vous voulez en savoir plus aller sur Youtube et taper chez Spirefr vous allez tomber sur des sites très intéressants de gens qui en parlent mieux que moi moi je vous l'ai dit sur ma page Facebook vous allez retrouver d'ici la fin du week-end des vidéos macro de ces sites urines là et j'essaierai de faire une partie que je relierai sur ma page Youtube que vous pouvez également retrouver par l'intermédiaire de la page Facebook vous allez sur ma page Facebook vous tapez sur s'inscrire et vous tomberez sur ma page Youtube donc je ferai une partie ce week-end elle sera maladroite ce sera ma première vie ce sera ma première partie donc elle sera maladroite mais elle vous permettra peut-être d'apprendre puisque moi-même j'apprendrai pendant cette partie et donc je me poserai des questions et donc on cherchera les réponses ensemble Walouche je vous remercie à tous les gens de m'avoir suivi de m'avoir regardé et puis je vous dis je vous souhaite une bonne nuit je vous souhaite une bonne fin de semaine mais je t'en prie Thomas je suis content de t'avoir convaincu et bonne nuit à toi bonne nuit à vous tous et puis la prochaine vidéo ce sera une vidéo de présentation sur Youtube avec normalement j'espère la qualité que vous appréciez un grand merci à tous allez bonne soirée et puis je vous fais des bisous bye bye au revoir